Bonjour, ici Colin Singer, avocat en immigration et directeur de l'immigration.ca. L'actualité en immigration canadien, mai 2014. Pourquoi autant de travailleurs étrangers temporaires s'établissant au sud-ouest de l'Ontario? Le Programme des travailleurs étrangers temporaires du Canada a expérimenté une croissance rapide et les principaux arguments utilisés pour expliquer cette croissance est la pénurie grave de main-d'oeuvre dans certaines régions. Cependant, il est très surprenant que le nombre de travailleurs étrangers temporaires ait augmenté aussi soudainement au sud-ouest de l'Ontario, puisque le marché du travail dans cette région est en déclin depuis une douzaine d'années. Semblablement, London, Windsor et Hamilton ont expérimenté un déclin dans les emplois à temps plein offerts. Il est intéressant de noter que le nombre de travailleurs temporaires étrangers a augmenté à Hamilton, London et Windsor en 2012, les mêmes régions dans lesquelles un déclin des positions à temps plein peut être observé. Avec l'exception possible de Guelph et de Kitchener-Cambridge-Waterloo, il est en vérité assez difficile de trouver une pénurie importante d'un main-d'oeuvre au sud-ouest de l'Ontario. Le nombre de travailleurs étrangers immigrants a inexplicablement augmenté drastiquement dans les régions du sud-ouest de l'Ontario. Le problème des travailleurs étrangers temporaires n'est qu'un autre exemple démontrant le besoin créant du Canada d'avoir des meilleures mesures du marché de l'emploi. Il peut y avoir de très bonnes raisons économiques expliquant l'augmentation des travailleurs temporaires au sud-ouest de l'Ontario dans les dix dernières années. Mais, sans données valides, il n'y a aucune moyenne de vraiment connaître l'ampleur de la situation. Source, Canadian Business.